Les grandes théories mobilisées pour expliquer la performance des entreprises s'appuient bien souvent sur des postulats spécifiques qui puisent leur origine dans l'idée de propriété des actifs. Une entreprise performante est une entreprise qui détient ses ressources et les protège. Les ressources devraient alors être détenues, les salariés devraient être retenus et seule la propriété exclusive des ressources protégerait de limitations. Cependant, on entend parler depuis plusieurs années de nombreux cas d'entreprises ayant fait au moins en apparence des choix différents. On parle de crowdsourcing, d'économie du partage, d'économie collaborative. Et on considère souvent que l'économie du partage est une organisation de paire à paire où les membres d'une communauté s'organisent pour créer un bien commun. L'économie collaborative, plus large, se base sur la production et la consommation de biens et de services par une mise en relation entre individus. L'économie collaborative s'appuie donc sur une organisation horizontale, facilitée notamment par l'usage de plateformes via Internet. Dans une exception large, l'économie collaborative inclut donc la consommation collaborative, le covoiturage, le couchsurfing, la production collaborative, fabrication numérique, Fab Lab, les modes d'organisation collaboratifs comme le co-working, et même la finance dite collaborative, le crowdfunding ou les monnaies locales ou alternatives. Ces nouveaux business models s'appuient sur de nouvelles règles pour l'échange économique, sur des rôles de moins en moins distincts entre producteurs, distributeurs et consommateurs, mais surtout sur une approche différente de la propriété, basée sur la mutualisation des biens et ou des outils de production. Ces modèles amènent notamment une nouvelle conception du lien entre propriété et performance, car ils s'appuient sur des ressources qui ne sont pas détenues par l'entreprise. C'est le cas des appartements pour Airbnb, par exemple. Ou ils s'appuient sur des travailleurs qui ne sont pas des salariés. Les plateformes telles que celles d'Uber donnent un accès à des ressources en nombre incroyable, qu'il s'agisse de voitures, d'appartements ou de main-d'œuvre disponibles. Avec de tels cas, les entreprises ont compris qu'elles pouvaient aujourd'hui être performantes sans s'appuyer sur des ressources qu'elles détiennent. Elles ont ainsi compris que l'usage vaut mieux que la possession. Une telle approche leur permet aussi de grandir beaucoup plus vite, puisque ces entreprises n'ont pas à investir dans certains actifs qui font pourtant la base de leur activité. On semble donc assister à un recul de l'idéologie propriétaire dans la manière de mener les affaires dans de nombreux secteurs d'activité. Seulement, le vocable utilisé, économie du partage ou économie collaborative, ne doit pas faire oublier les réalités multiples derrière ces phénomènes. La question de l'appropriation ou non par un acteur de l'actif auquel on collabore, puis celle de la capture de valeurs créée par les individus qui collaborent ou par la plateforme permet de différencier les pratiques. In fine, le recul du postulat d'une relation forte entre détention en interne des ressources et performances est manifeste. Mais il constitue plus une remise en cause de l'idéal type de l'entreprise qu'une remise en cause du marché capitaliste, contrairement à ce qu'on peut lire régulièrement. Car si l'usage vaut mieux que la possession pour l'entreprise, c'est aussi parce que dans de nouveaux business models basés sur les grandes plateformes, l'entreprise laisse parfois le consommateur être le propriétaire de l'actif exploité.